Et bien bonsoir à tous les amis supporters sportrices parisiens, supporters sportrices d'autres clubs. Écoutez les amis, on va pas parler foot, on va revenir sur l'épisode de Sacha, d'accord ? Alors, je vais être clair, je vais m'expliquer. Moi, mon but n'était pas de chercher l'acharnement envers Sacha, j'ai pas demandé à ce que les gens aillent la harceler, aillent l'insulter ou quoi. C'est juste que voilà, moi j'ai reçu des captures d'écran où il m'insulte, enfin oui, parce qu'il m'insulte, enfin il dit que je supporte d'autres clubs. Ce n'est pas la première fois que je reçois des trucs comme ça. Je sais aussi, et ça c'est pas du fait qu'il était dans un groupe qu'il avait créé sur Instagram, et on m'avait tenu au courant à l'époque, parce que c'était des abonnés à moi et à lui qui étaient sur ce groupe-là, où il parlait aussi un petit peu de moi, où il disait, voilà, Paris 188, il fait 1000 vues en 23 minutes, vous avez vu son débrief, voilà, donc après il dit que c'est moi qui est jaloux. Mais c'est lui qui m'espionne, qui regarde en temps et en heure combien de vues je fais. Bref, on va remettre les choses au clair. Là maintenant il a fait une vidéo, moi personnellement, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas regardée, d'accord ? Je n'ai pas envie de lui donner une vue, je ne regarde pas ses vidéos, ça fait belle lurette. J'ai eu des échos, alors paraît-il, c'est maintenant, il a été hacké. Donc il a été hacké, avec comme d'habitude, toujours en train de prendre les gens par les sentiments, faire le petit malheureux, le petit, voilà, c'est tout le monde est contre moi, machin. Enfin, à chaque fois qu'ils s'embrouillaient avec des youtubeurs, ils s'embrouillaient avec des youtubeurs marseillais, tout ça, à chaque fois c'est la même chose. Je me suis fait hacker, ce n'était pas moi, et on m'en veut, et ceci. À chaque fois c'est la même chose. Finalement, je n'ai même plus envie de venir et de dire que c'est fake, ce n'est pas fake. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'on est passé d'une version, c'est un compte fake, ensuite j'ai été hacké, donc maintenant c'est le vrai compte mais qui a été hacké, donc tu vois, ça change tout le temps de version. Bref, on va passer à autre chose, on ne va pas parler de savoir si c'est fake ou pas. Alors, j'appelle mes abonnés, moi, j'appelle mes abonnés à ne pas venir l'harceler, à ne pas venir l'insulter, d'accord ? Parce que moi, je ne vous ai jamais demandé d'aller l'insulter. Je pense sincèrement que Sacha a des gros problèmes psychologiques, donc c'est pour ça que j'arrête tout ça. Moi, en plus, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. C'est juste que voilà, moi je l'ai remis en place une première fois, Sacha, je l'ai remis en place une première fois parce que je l'avais prévenu plusieurs fois en privé à l'époque où on se parlait, et ça, il le sait. J'étais venu lui parler en privé, je lui disais, écoute, Sacha, reste comme t'es, reste sur ta ligne de conduite, contente-toi des débriefs, arrête ta putabeuse, arrête, vous savez, pendant la période Neymar, quand il voulait partir, quand il disait des officiels Neymar-Oréal, des officiels Neymar-Barsa, moi, je voulais son bien, je lui disais, écoute, Sacha, moi, ce n'est pas une bonne ligne de conduite, ça va se retourner contre toi. D'ailleurs, il y a beaucoup de mes abonnés qui le traitent de putabeuse et qui ne le suivent plus à cause de ça. Je l'avais prévenu et tout, après, il fait ce qu'il veut, mais après, j'ai vu qu'il commençait tout le temps à critiquer le club, critiquer le club, critiquer les dirigeants, il critiquait les dirigeants, il critique Pochettino, comme soi-disant, Pochettino n'a pas le droit d'avoir une journée de repos, machin. Donc, j'avais fait une vidéo, rappelez-vous, où je l'avais remis un petit peu en place, tout dans le respect, d'accord ? Tout le monde se rappelle à ce moment-là. Après, je n'ai plus trop calculé. Tu vois, ma vidéo que j'ai faite avec le footix à côté, je le visais lui, mais pas que lui, parce qu'il y en a d'autres, mais je le visais un petit peu lui, quand il disait la saison va être compliquée, machin, juste pour un match de trophée des champions. Je n'ai même pas dit son nom, tu vois, je lui lâchais la grappe et tout, mais ça faisait déjà plusieurs fois que je recevais des messages où il me critiquait vers certains de ses abonnés, je n'ai jamais rien dit. Et là, je vois le truc, Paris 1888, il doit certainement, lui aussi, supporter quelqu'un d'autre avant les Qataris. Donc, je me suis dit, c'est bon, là, il commence à me gonfler. Et j'ai donc fait le truc, j'ai donc mis les captures d'écran, tout ça, hier en vidéo, pour lui remettre un petit coup de pied au cul, parce que c'est bien beau de faire le malheureux, mais je le sais très bien, je le sais très bien, et ce n'est pas la première fois, ça fait des semaines que je reçois, moi, des messages d'abonnés qui me disent, tiens, Sacha, il parle sur toi, machin, machin. Voilà, bref. Maintenant, les amis, sachez une chose, c'est que moi, je mets fin à tout ça, je mets fin à ce que là, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Vous le croyez, c'est bien, vous ne me croyez pas, c'est bien, vous me croyez moi, tant mieux, vous me croyez... Ce n'est pas grave, ce n'est même pas ça le souci. Mais c'est que comme d'hab, voilà, il arrive bien à retourner la situation, jouer la carte de la victimisation, et bref. Maintenant, les gars, ceux qui me disent que je fais ça par jalousie, pour quoi que ce soit, vous savez, j'ai créé une chaîne, j'étais en live tout à l'heure sur cette émission-là, on a créé une chaîne en commun avec Seyss, et c'est moi qui ai eu l'idée de l'émission, de faire une émission sur la Ligue 1, et vous voyez, dans cette émission, j'invite des youtubeurs qui n'ont pas beaucoup de vues, des youtubeurs de grands clubs, même aussi de petits clubs, des youtubeurs de Metz, de Nantes, du Racing Club de Lens, tout ça, notamment le petit Thibaut du Racing Club de Lens qui avait subi des harcèlements suite à son handicap, et c'est moi qui ai eu l'idée de faire ce concept-là pour donner de la force à ces youtubeurs qui n'ont pas beaucoup de visibilité, d'accord ? Donc si je serais vraiment un jaloux, un haineux, je ne le ferais pas, ça. Si je serais vraiment méchant, jaloux, haineux, d'accord ? C'est juste que Sacha, voilà, il a une ligne de conduite. Moi qui fasse la putabeuse, je m'en fous. Vous savez, les 113 000 abonnés de Sacha, tout ça, parce qu'il s'en vente, il me dit que je suis jaloux et tout. Si moi, je fais 5 ou 6 vidéos par jour et que je fais que du putaclic, du putabeuse, des titres racoleurs, des titres aguichants, je vais monter très vite aussi. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux vraiment parler de ma passion. Je veux vraiment transmettre ma passion autour du club. Je veux transmettre l'histoire du club aux plus jeunes. Et quand je vois des mecs qui font des vidéos « Pourquoi Pochettino doit se faire virer par le Paris Saint-Germain ? » Et Pochettino, c'est un... Tu sais, qui s'acharne comme ça et qui te dégomme le travail, qui fout des conneries dans la tête des supporters parisiens. Moi, ça me fait mal, ça me fait chier parce que tu es là, tu fais tes vidéos, tu essaies de transmettre la passion du club, transmettre le fait qu'on soit derrière le club et transmettre l'histoire du club et tu as ces mecs-là qui viennent, qui sabotent tout derrière et qui mettent des conneries dans la tête des supporters parisiens. Tu vois, on a déjà beaucoup les médias qui sont contre nous, la presse qui sont contre nous. Mais malheureusement, oui, ça marche le putabeuse. C'est ce qui marche le plus. Et moi, je voudrais aussi vraiment augmenter mes abonnés. Je ferais aussi du putabeuse, du putaclic, mais ce n'est pas mon genre. D'accord, les gars ? Donc, je préfère avoir mes 26 000 abonnés, là. Je préfère avoir mes 26 000 abonnés, des gens qui m'aiment pour mon travail, pour mon amour autour du club, pour mon travail autour du club, et non pas pour des fake news, inventer des vies, j'ai des infos transferts, j'ai des machins. Sachant que Sacha fait beaucoup de copier-coller sur les insiders de Twitter et met en publication sur Instagram des... Comment ça s'appelle ? Il met des publications sur Instagram. Il met exactement copier-coller ce qu'il a pris d'info sur Twitter. Et il fait croire. Il n'a même pas le... Tu vois, l'audace, le respect, lui qui parle de respect, de machin, lui, il n'a même pas le respect, en fait, de mentionner la personne à qui il a pris cette info. Qu'il fasse du copier-coller sur une info pour transmettre les infos, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est ce que je fais dans mes stories et tout. Je mets toujours la personne qui a donné l'info. Le journaliste. Lui, non. Il prend les infos, il fait du copier-coller et il fait croire que c'est ces infos à lui. Voilà comment il fonctionne. Bref, ce n'est pas grave. Moi, je ne demande pas est-ce que vous le boycottez ou quoi. Mais il y a longtemps que j'ai cerné le personnage et que beaucoup aussi ont cerné. Mais voilà, moi, les gars, donc c'est facile de faire du putabeuse. Moi, si je veux monter, je fais aussi du putabeuse. Mais ce n'est pas ma cam. Ce n'est pas mon principe. Tu vois ce que je veux dire ? Et comme elle a dit Seyss hier dans sa vidéo, Seyss l'a dit, sans YouTube, on existe. Moi, sans YouTube, j'ai mon travail. Moi, je suis boulanger, j'ai mon boulot à côté, je me lève le matin de bonne heure. J'ai mon travail. Ma vie est faite, j'ai ma famille, j'ai mon travail. Et YouTube, c'est un kiff, c'est une passion, c'est un plus, c'est un bonus. Si demain, ma chaîne YouTube, elle se ferme, je ne vais pas me flinguer, moi. D'accord ? Je ne vis pas que de ça. Je n'ai pas besoin de YouTube pour vivre et avoir un peu d'importance et avoir ce qu'il me faut. Voilà. Parce qu'encore une fois, c'est facile de dire, moi, sans YouTube, je suis à la rue ou je suis perdu. Celui qui veut bosser, du boulot, il y en a. J'ai toujours dit, celui qui n'a pas de boulot, bref, ce n'est pas grave, après, c'est un choix de vie, libre à vous. Mais moi, voilà, sans YouTube, quand même, ma vie, elle est faite et j'ai une vie et j'ai quelque chose. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo, par contre, du stratège qui, malgré que je ne suis pas du tout d'accord avec le putabeuse, et ça, je n'en suis pas du tout d'accord avec ce qu'il fait. Récemment, aussi, avec sa vidéo de Pochettino, les 10 raisons qu'il faut qu'il se fasse virer. Comme je l'ai dit tout à l'heure en vidéo, ça, ça me gonfle, des trucs comme ça. Le stratège, il n'admet. Tu vois, il admet le stratège. Il dit, voilà, moi, je fais du putabeuse parce que ça fonctionne et tout. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que les journalistes font aussi beaucoup de putabeuse. Donc, au moins, tu vois, le stratège, lui, il assume. Il assume le stratège. Voilà. Même si je ne suis pas d'accord avec ce genre de vidéo comme il a fait sur Pochettino et tout. Mais au moins, il l'assume. Et puis, voilà, il le dit clairement, il assume. Et c'est ça, le problème. C'est que même les journalistes ont compris que c'est le putabeuse qui marche. C'est facile de monter avec le putabeuse, le putaclic et en plus, en faisant six vidéos par jour. Ça va très vite. Moi, des fois, je fais une vidéo mercato, ça monte vite. Surtout avec le mercato, les abonnés, ça monte. Ça monte vite. Donc, imagine, si je ferais cinq, six vidéos mercato avec des titres à couleur et tout, des titres à guichon. Bref. Mais ce n'est pas ma cam. Ce n'est pas ma cam. Moi, je m'entends très bien avec des youtubeurs, les gars, qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, voire même plus que Sacha. Je n'aurais jamais craché dessus. Je m'entends très bien avec eux. D'accord ? Ce n'est pas une question de jalousie. Ce n'est pas une question de... C'est une question que... J'en ai marre des conneries qu'ils racontent sur le club d'attaquer les dirigeants sous des trucs infondés. Je l'avais remis en place une première fois. Et là, je vois que le mec, il parle tout le temps sur moi en privé, il me critique. Au bout d'un moment, c'est bon. Tu vois ? Donc, c'est bien beau de faire la victime, mais il faut aussi assumer. Maintenant, je le dis parce que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Sacha, il fait son petit bout de chemin. Maintenant, qui parle plus sur moi ? Qui fait son bout de chemin ? Vous voulez le suivre ? Vous le suivez. Ne l'insultez pas. N'allez pas le menacer, l'insulter. Moi, je ne vous ai pas dit de faire ça. Maintenant, il fait son truc de son côté, machin. Moi, je fais le mien, mais je voulais juste rétablir une vérité. Voilà. Maintenant, les gars, sachez une chose, c'est que, je finirais par ça, c'est que Sacha, les gars, comme je vous l'ai dit, le put-a-buzz, ça marche, c'est pour ça que les médias font ça. Et il y a beaucoup de supporters parisiens, tu vois, qui vont te dire, ouais, ils vont s'abonner à Sacha juste pour le put-a-buzz et te dire, il a le droit de faire ça et tout. Après, à ce compte-là, les gars, bah ouais, ok. Mais il ne faut pas venir nous expliquer après qu'il faut boycotter les journalistes qui font du put-a-buzz. Quand j'entends beaucoup de supporters parisiens qui nous disent, ah, les journalistes, ils font du put-a-buzz autour du PSG, c'est de la put-a-clic et tout, mais qui vont aller regarder Sacha et le soutenir, excusez-moi, vous faites pareil. Comme si vous soutenez les médias, en fait. Parce qu'il fait la même chose. Voilà. Bref, sur ce, moi, je tiens à dire que je ne suis pas là pour harceler Sacha, je ne suis pas là pour que vous veniez l'insulter, je ne veux pas que vous l'insultiez, que vous allez le menacer. Maintenant, c'est la fin de tout ça. Je vais me reconcentrer sur ma chaîne et voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.